Je vais faire le point sur la notion de création. Vous savez, il existe trois créations. La première, la deuxième, la troisième création. Mais parfois, j'ai inversé l'ordre des créations. La première création, c'est ce qu'on appelle la thèse. La deuxième création, c'est l'antithèse. La troisième création, c'est la synthèse. La première création, c'est celle que décrit Darwin, en fait. C'est d'ailleurs un point de départ qui se développe comme ça, d'après des règles particulières, pour hasard des circonstances. La deuxième création, c'est lorsque l'homme crée lui-même des choses, crée des édifices, créer des objets. Et la troisième création, qui est la plus tardive, donc tout ce terme de troisième création, c'est celle de la synthèse, c'est-à-dire qu'on remet en question les deux premières créations, et notamment la deuxième. C'est une troisième création. La troisième création est en quelque sorte écologique. C'est besoin de dire que tout ce que l'homme a fabriqué, finalement, ça fait problème à la planète, à la Terre, etc. Et il faut se méfier de ce qui vient de l'homme. Parce que ce qui vient de l'homme, l'aliène, en quelque sorte. Il est aliené par sa propre création. Et donc le judaïsme, paradoxalement, on dit que c'est la première religion, en réalité c'est la dernière. Les autres religions étaient beaucoup plus anciennes et elles ont perduré depuis beaucoup plus longtemps. Donc il ne faut pas se fier à l'ordre judaïque, christianisme, islam, ça n'a rien à voir avec la réalité historique, si on peut dire, en tout cas la diachronique. Donc la troisième création, c'est celle du judaïsme qui proteste justement contre les excès de la deuxième création et contre les mirages, quelque part, de la première création. Et bien entendu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la lecture qu'on fait généralement des écritures, les trois degrés de création s'interposent, s'interfèrent, se mélangent, ce qui fait que chacun lit ce qu'il veut. Il peut lire, il peut parler, on peut parler de Jésus. Alors pour moi, c'est le héros, c'est l'apôtre de la deuxième création. Allah, quelque part, il correspond à la première création et Yahvé correspond à la troisième création. Même si pour les musulmans, Yahvé et Allah, c'est la même chose. Leur conception qu'ils ont de Yahvé n'est pas celle que nous acceptons en ce qui concerne le judaïsme. Voilà, donc voilà, cette mise au point est en faite. Je pense qu'on peut jongler assez facilement avec ces trois théologies. Et que la troisième théologie, d'ailleurs, c'est un peu celle de la prophétie de Jérémie, de la nouvelle alliance. C'est-à-dire l'idée que finalement, ce n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes que nous devons chercher, que nous devons apprendre, mais c'est en nous-mêmes, c'est dans notre cœur.